Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. On se retrouve pour l'émission Santé et Spiritualité. On est le jeudi 23 mars 2023 et c'est Myriam avec nous aujourd'hui. Bonjour Myriam. Oui, bonsoir Morgane, comment ça va ? J'espère que tu vas bien, que tout va bien, voilà. Alors moi, je voulais passer bien sûr un grand bonjour, bien sûr, à tous nos amis auditeurs, auditrices de Radio Ici et Maintenant. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre compréhension, voilà. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Bonjour à tous, c'est bientôt le printemps, il fait beau, il y a du soleil, voilà. Il faut toujours être un petit peu de bonne humeur, c'est très important d'être de bonne humeur, voilà, de bonne humeur. Alors, surtout, ce que je voulais aussi préciser, alors exceptionnellement, aujourd'hui, on ne va pas prendre les appels, voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, on vous donnera aussi un numéro de téléphone si vous aussi, vous avez envie de poser des questions, voilà. Vous pourrez nous joindre toute la journée, vous savez, de 8h jusqu'à 23h. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, mais vous savez que j'ai une équipe de médiums qui sont là, une équipe des hommes et des femmes qui sont vraiment formidables. Et vous pourrez les joindre pour vos questions. Et tout à l'heure, on vous donnera bien sûr le numéro de téléphone, vous préparez uniquement un crayon, un papier. Et on vous donnera bien sûr les coordonnées où vous pourrez nous joindre. Alors, beaucoup de personnes me parlent de cette pierre magique, voilà, la pierre magique. Je vais, Myriam, juste changer ton micro, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec ton micro. Attends deux secondes avant de nous parler de ces pierres magiques. À tout de suite. Pardon, Myriam, là, c'est bon. Il n'y a pas de mal, ma chérie, il n'y a pas de mal. Alors, surtout, beaucoup de personnes viennent me voir pour les pierres chaudes, voilà, les pierres. Alors, qu'est-ce que c'est les pierres ? Alors, ce sont des pierres, par exemple, vous dormez mal le soir, vous avez des angoisses et vous réfléchissez énormément. Et, par exemple, vous avez vu votre kiné, vous avez déjà fait des crèmes, vous avez tout fait, mais rien ne marche. Et vous avez des problèmes de dos. Ou alors, vous vous sentez très mal, vous dormez mal, vous avez des angoisses. Ou vous ressentez comme s'il y avait quelque chose qui vous touche votre corps. Voilà, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment très faible. Et vous vous sentez comme s'il y avait des ondes négatives, comme si votre tête, elle brûle, comme votre tête, une cocotte. Voilà, c'est-à-dire que vous dormez très mal, voilà, vous ne vous êtes pas bien. Ou alors, vous ressentez comme si, par exemple, comme si on, je ne sais pas, par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Ils me disent, Myriam, je ressens comme si on m'a fait quelque chose. Je n'arrive pas à avancer. Je dis Amen à tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Hier, je reçois une jeune fille qui vient me voir à mon cabinet, bien sûr, qui m'a écoutée sur radio ici matin. Cette jeune fille, elle me disait, voilà, Myriam, je travaille dans une entreprise. Et mon patron, voilà, mon patron, voilà, elle m'a dit, bon, des choses un petit peu personnelles, je ne vais pas en parler à l'antenne. Et elle me disait, voilà, je ne comprends pas, Myriam, voilà ce qu'il m'a donné. Voilà, il lui a donné une petite pierre. Et elle me dit, tu sais, quand je rentre dans son bureau, vous savez, Myriam, il y a toujours du charbon, de l'encens, voilà, comme du gris-gris. Mais elle me disait, moi, avant, je ne croyais pas du tout à ça, comme beaucoup de personnes. Et elle me dit, il m'a fait signer un contrat, il m'a fait signer un papier que je ne savais même pas. Elle m'a dit que c'est comme s'il m'avait aveuglée. Et elle me dit, quand il m'a fait signer ce contrat, elle me dit, je le montre à une amie, elle, qui est avocate. Et l'avocate lui dit, mais ça ne va pas, pourquoi tu as signé ce contrat, tu sais, tu es vraiment dans la merde. Et ça fait depuis des années qu'elle travaille pour ce patron, qu'il a complètement, voilà, c'est-à-dire les yeux fermés. Oui, ça existe. Des fois, il y a le mauvais oeil, il y a des zones négatives. Soit on y croit ou soit on n'y croit pas. Après, chacun est libre. Comme chacun, voilà, chaque personne est libre. Alors, il faut vraiment faire très attention, vraiment très attention. Je reçois aussi une dame, pareil, qui voulait vendre sa maison. Elle a une très belle maison. Alors, elle me dit, voilà, Myriam, je l'ai donné à trois agents immobiliers. Elle me dit, quand je rentre à l'agence immobiliers, quand ils voyaient la photo de ma maison, ils me disent, mais elle est super votre maison, on va la vendre en une journée. Et elle me dit, dès que les acheteurs veulent faire une proposition, elle me dit que la vente, elle est annulée. Elle me dit, voilà, il se passe quelque chose qui n'est pas, voilà, quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, quelque chose qui n'est pas normal. Alors, ce que je voulais aussi préciser, vous savez que Myriam fait beaucoup de choses, parce que je ne veux pas dévoiler, bien sûr, tout ce que je fais. Voilà, parce que c'est important, la discrétion. Si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, par exemple, vous avez des problèmes d'amour, vous avez des problèmes de travail, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, vous dormez très mal le soir, ou alors vous sentez qu'il y a des choses qui disparaissent chez vous, ou alors, par exemple, vous avez peur du noir, par exemple, vous avez peur de la lumière, par exemple, vous êtes obligé toujours d'allumer la lumière, vous ressentez que les portes, eh bien, ça éclate, voilà. Ou alors, par exemple, vous avez mis des objets, vous voyez que vos objets disparaissent. Ou alors, un problème d'héritage, un problème familial, par exemple, vous ne vous entendez pas avec la belle-mère, ou avec la belle-sœur, ou le beau-père, ou avec un de vos enfants, vous savez, ça peut aussi arriver, par exemple, avec vos enfants, ça ne va pas. Ou alors, c'est le contraire, les enfants qui ne s'entendent pas avec les parents. Et que vous sentez votre vie, tout ce que vous faites, eh bien, ça bloque. Donc, c'est comme si vous étiez dans une prison et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Eh bien, moi, je suis là pour vous aider et trouver une solution. Alors, oui, Myriam, on a en plus déjà eu pas mal de témoignages et de réactions de nos auditeurs et auditrices ayant eu le plaisir de te rencontrer et partageant, voilà, leur satisfaction avec nous lors des précédentes émissions. Myriam, tout à l'heure, tu nous parlais de ton équipe de médiums. Alors, tu as une équipe de médiums qui répond à un numéro également et qui travaille avec toi. Comment sélectionnes-tu tes collaborateurs ? Alors, comment je sélectionne ? Eh bien, alors, c'est des médiums qu'on me recommande. Attention, ce n'est pas des médiums que je prends comme ça, c'est-à-dire qu'on me recommande. Voilà, qu'on me recommande. C'est aussi des médiums aussi qui sont venus me voir aussi. Il y a des médiums aussi. Par exemple, j'ai une médium, par exemple, ça fait depuis 26 ans qu'elle travaille avec moi. Voilà. Voilà, elle, elle est venue la première fois, la première fois, elle est venue me voir en consultation. Voilà, c'était vraiment en consultation. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Voilà, on m'entend. Elle est venue me voir en consultation. Voilà, par exemple, elle s'appelle Marie. Elle est venue me voir en consultation. Elle m'avait écoutée sur une autre radio. Je ne vais pas citer la radio parce que, voilà, je fais quand même pas mal de stations. Et elle est venue me voir en consultation. Et elle avait déjà son cabinet. Elle avait déjà son cabinet. Elle était, voilà. Et au début, elle n'osait pas. Elle n'osait pas venir me voir. Et elle en avait marre de travailler chez elle parce qu'elle travaillait de chez elle. C'est une très bonne médium parce que, bon, ça fait depuis 26 ans qu'elle est avec moi. Et elle me disait, écoutez, Myriam, j'aimerais bien travailler avec vous. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Et elle est venue travailler avec moi. Après, c'était comme ça. Après, j'ai eu une autre. Pareil. J'ai eu une autre. Mais souvent, ce sont des médiums qui ont déjà eu leur cabinet de voyance. Soit ils travaillaient de chez eux à la maison. Soit ils ne veulent plus travailler à la maison parce qu'ils ne veulent plus recevoir, voilà, ils ne veulent plus recevoir les gens chez eux en privé. Alors, ils préfèrent travailler en dehors. Voilà, ils préfèrent travailler en dehors. Mais c'est des médiums quand même qui sont très bien sélectionnés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont vraiment à l'écoute. Qui sont vraiment, voilà, qui sont très bien. Moi, franchement, ce que je conseille à tous nos amis qui nous écoutent, voilà, on peut peut-être donner le numéro du serveur. Voilà, je vais leur donner. Alors, prenez un crayon et un papier. Ça y est, vous l'avez pris et vous pouvez les joindre. Alors, surtout, gardez bien ce numéro car ce numéro, il marche de 8 heures jusqu'à 23 heures. Voilà, vous pouvez les joindre dès matin. Alors, le numéro, vous pouvez le joindre au 08-92-39-78-78. Je répète, 08-92-39-78-78. Et si vous voulez bien sûr prendre rendez-vous avec moi à mon cabinet, vous savez que mon cabinet se trouve 11 Avenue Raymond Point Carré dans le 16e arrondissement. 11 Avenue Raymond Point Carré dans le 16e arrondissement. Je consulte soit au cabinet, soit je fais aussi des consultations par téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est les consultations par téléphone ? Par exemple, si vous habitez très loin et vous ne pouvez pas vous déplacer à mon cabinet, vous appelez directement mon secrétariat. Vous dites, voilà, j'aimerais avoir une consultation avec Myriam en privé. Alors, mon portable, vous pouvez me... Alors, c'est vrai, je ne donne pas trop le fixe parce que, bon, on peut le donner, mais j'ai remarqué, 99% des gens préfèrent appeler sur le portable. Alors, le portable, c'est le 06-32-22-37-01. Je répète, 06-32-22-37-01. Et mon cabinet se trouve 11 Avenue Raymond Point Carré dans le 16e arrondissement. Eh bien, merci pour ces précisions, Myriam. Alors, auditeurs, auditrices, aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions via notre compte Instagram, radio.ici et maintenant. Voilà, sur Instagram, vous pouvez envoyer vos questions et Myriam vous répondra. Nous continuons l'émission. Alors, en ce moment, Myriam, le climat est un peu particulier, enfin, avec les grèves, mobilisations, etc. Est-ce que les personnes qui viennent te consulter sont également affectées par l'ambiance générale ? Alors, pas du tout. Tous les personnes, ils viennent me voir en consultation. Il n'y a pas de souci. C'est comme la semaine dernière, le samedi ou mardi. La semaine dernière, on avait dit qu'il y avait grève. Et moi, tous mes clients sont venus me voir en consultation. Il n'y avait aucun souci. Mais tu sais, des fois, ils essaient aussi de faire peur aux gens. Ils essaient de dire, mais moi, les gens, ils sont venus. Il n'y avait aucun problème. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le cabinet est fermé le jeudi parce que je ne consulte pas le jeudi. Je consulte uniquement en consultation privée par téléphone. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait une petite grève. Voilà, il y a une grève. Mais normalement, mes clients sont tous venus. Il n'y avait aucun souci. Et bien, tant mieux, Myriam. Et aussi, la question que je posais, c'était de savoir, est-ce qu'en ce moment, les personnes qui te consultent sont un peu stressées, embêtées par tout ça, en fait, personnellement ? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont stressées, qui ne sont pas bien en ce moment à cause du travail. Par exemple, j'ai eu un monsieur qui travaille, par exemple, voilà, qui fait un travail qui est très difficile. Et bien, lui, par exemple, oui, il est stressé, il n'est pas bien à cause de la retraite avec tout ce qui se passe avec le vote à partir de 64 ans. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui sont en colère. Ils sont en colère parce que les tarifs, ils augmentent, l'électricité, bon, ça, l'électricité, ça, on sait, les courses, tout ça. Et c'est vrai que les gens, ils ont très peur. Ils sont dans une situation qui est très délicate et très difficile. Il y a des personnes, malheureusement, ils vivent avec 200, 300 euros par mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils sont obligés de compter à chaque fois les sous. J'ai reçu aussi un couple qui vont partir aussi à la retraite. Pareil, eux aussi, ils me disent, tiens, la retraite, ça va baisser, ils auront moins d'argent. Même les retraités, ils ont très peur, les retraités aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont angoissées. Alors, je rappelle qu'on est avec notre invitée Myriam, coach de vie sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez également poser vos questions sur notre forum, leforum.pm et sur Instagram, radio.ici et maintenant. Je voulais vous dire aussi, vous inquiétez pas si vous êtes sur le site ici et maintenant.com, radio.ici et maintenant.com et que vous voyez du changement et un renouveau. Eh bien, c'est fait exprès. Voilà. Donc, n'hésitez pas à découvrir et voir la mise à jour de notre site Internet qui s'embellit. On travaille encore dessus. C'est le site radio ici et maintenant.com. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, je souhaitais partager cette information-là aussi avec vous. Donc, maintenant, même... Enfin, c'était le cas avant aussi, mais c'est devenu encore plus simple avec le nouveau site Internet radio ici et maintenant.com. Quand vous allez dessus avec votre smartphone, il y a un bouton play et vous pouvez nous écouter partout où vous êtes dans le monde. Ici, radio ici et maintenant.com. Voilà. Myriam, donc, tout à l'heure, tu nous parlais de ton équipe de médium et j'imagine que, voilà, tu as une équipe qui est tout aussi formidable que toi. Est-ce que, par exemple, si des personnes sont intéressées pour justement rejoindre ton équipe, tu proposes à des personnes de rejoindre ton équipe de médium ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je recrute des médiums. Alors, il faut qu'ils viennent me voir directement à mon cabinet pour qu'on puisse en discuter. Oui, parce que ça m'a déjà rêvé de recruter des gens qui sont venus me voir. J'ai déjà recruté aussi des magnétiseurs, tout ça. Ils n'hésitent pas qu'ils passent me voir direct. Moi, je préfère qu'ils viennent me voir directement au bureau et là, on en parle tranquillement. Il n'y a pas de souci. Alors, Myriam, on a une question d'un internaute que je vais partager avec toi. C'est une auditrice qui a écrit « Alors, mon mari est chauffeur de taxi. Le soir, il arrive à la maison en étant fatigué. Que pouvons-nous faire pour garder notre couple avec deux enfants ? » Alors, je vais répondre, bien sûr, à cette auditrice. Alors, comment faire ? Alors, déjà, si son mari, il rentre très fatigant, être taxi, voilà, taxi, c'est un travail quand même qui est très difficile parce qu'il faut déjà supporter la clientèle, c'est difficile. Des fois, les pauvres, ils restent pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures qu'ils n'ont pas de clients, qu'ils sont assis ou debout. Et surtout, c'est des personnes aussi qu'ils ont besoin vraiment de calme. Alors, c'est un métier qui est difficile. Il faut, voilà, c'est pas un métier de la rigolade parce que des fois, ils ont aussi des clients qui sont chiants, qui sont difficiles. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de parler avec beaucoup, beaucoup de chauffeurs de taxi qui me racontaient que c'est stressant ce métier, que c'est pas facile, que c'est pas évident. Moi, le seul conseil que je lui donne, surtout, il faut qu'elle a de la patience avec son mari, voilà, surtout beaucoup, beaucoup de patience et surtout, surtout qu'elle ne l'énerve pas, voilà, il faut pas qu'elle l'énerve. Et voilà, et surtout, il faut qu'elle le soutienne et je suis sûre que c'est un couple qui peut durer, il n'y a aucun problème, mais surtout, il faut qu'elle le soutienne énormément, son mari, et surtout qu'elle le soutienne, voilà, qu'elle essaie d'être un petit peu plus calme avec lui parce que c'est vrai qu'il y aura des moments, il va rentrer, il va être stressé, il va être énervé, il voudra pas les cris des enfants, il voudra le calme et surtout, il faut qu'elle a de la patience, mais beaucoup, beaucoup de patience. C'est vrai que dans ce genre de situation, eh bien, cette auditrice qui a écrit cette question, elle peut peut-être se sentir délaissée aussi par son mari, donc... Oui, mais c'est vrai parce qu'ils ont des heures difficiles, moi je sais pas si ce monsieur fait des heures de nuit, s'il fait des heures de la nuit, par exemple, imagine, il fait des heures de la nuit, par exemple, le soir, je vous donne un exemple, là, s'il commence à 14h ou 15h, il rentre à 2h, 3h du matin, excuse-moi, son seul plaisir, il va rentrer, il va regarder un petit peu la télé, il va prendre un café ou un thé, il voudra aller dormir, tu vois, voilà, mais c'est un travail quand même qui est difficile, il faut qu'elle a la patience, voilà, il ne faut pas oublier que, voilà, c'est leur gain de pain, c'est, voilà, pour payer le loyer, pour payer le crédit, pour les enfants, il faut qu'elle a de la patience, il faut vraiment qu'elle a de la patience, ça ne veut pas dire qu'il l'a délaissée, qu'il ne tient pas elle, il faudrait que je voie son cas, c'est pas évident, comme ça, parler comme ça, moi c'est quoi que j'invite cette personne, cette dame, si elle veut bien, c'est de prendre rendez-vous directement avec moi, qu'elle vient me voir, qu'on puisse en discuter tranquillement. Merci, autre question Myriam, alors, autre question, c'est, donc, quelqu'un qui a écrit, je cite, ça fait deux ans que j'ai créé ma société, mais ça ne marche pas du tout, avant, j'étais salariée, eh bien, j'avais un salaire fixe, que dois-je faire ? Est-ce que je dois fermer ma société ? Alors, moi, c'est quoi que je conseille à cette personne ? C'est d'abord d'en parler à son comptable, déjà, c'est la première chose, si jamais vous voyez que la société, ça ne marche pas du tout, parce qu'après, vous savez, vous avez l'URSA, vous avez les charges, tous les charges qui tombent dessus, essayez d'en parler d'abord à votre comptable, et il ne faut pas non plus que vous avez la corde, vous voyez ce que je veux dire ? Si vraiment, vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir, il vaut mieux mettre la société en sommeil, voilà, de la mettre en sommeil, qu'elle dort, et moi, le conseil que je peux vous donner, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, moi, je vous dis, après, si vous, vous êtes juge, moi, je vous conseille de la mettre d'abord en sommeil pendant un an, et d'essayer de reprendre, et je suis sûre que dans votre activité, je suis sûre que vous devez avoir un bon CV, et je suis sûre que les portes, ils vont s'ouvrir, c'est-à-dire que pour moi, je ne m'inquiète pas du tout, je sais que vous allez trouver du travail, mais il vaut mieux mettre un an en sommeil, et voilà, parce que chaque situation, chaque cas, voilà, chaque cas, ce n'est pas pareil, vous voyez ? Mais c'est vrai que si sa société ne marche pas, il vaut mieux qu'il la met un an en sommeil, et qu'il puisse travailler chez un employeur, et en plus, il le dit, il dit qu'avant, quand il travaillait, ça se passait très bien chez un employeur, alors il ne faut pas non plus qu'il a la corde au cou. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir auto-entrepreneurs, et qui veulent se mettre à leur compte. Ce n'est pas le moment. Moi, franchement, ce que je conseille aux gens, et après, ils font ce qu'ils veulent, moi, je dis ce que je ressens, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Moi, j'aime bien que les gens prennent des décisions. Ce n'est pas le moment de se mettre à son compte. Je vous dis sincèrement, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, ou alors vraiment, si vous vous mettez votre compte, par exemple, ça peut être une infirmière, je donne un exemple, une aide-soignante, voilà, il y a du... Voilà, par exemple, le kiné, bien sûr, le kiné, il peut se mettre à son compte. Il y a des professions, oui, on peut se mettre à son compte. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais il y a des professions qu'il faut faire vraiment très attention. Par exemple, si une personne me dit, voilà, je travaille comme secrétaire dans une grosse boîte, et j'ai envie de me lancer pour ouvrir ma boîte de... Je ne sais pas, moi, je donne un exemple, ma boîte de chocolat, ma boîte de bonbons, ou j'ai envie d'ouvrir une bijouterie, tout ça, je leur ai dit, non, attends un petit peu, surtout avec la crise qui se passe en ce moment. Il vaut mieux garder ton travail, mais ça ne t'empêche pas, si tu aimes bien les bijoux, tu aimes bien faire ça, de faire ça à côté. Pourquoi pas le week-end, vous voyez ? Mais, moi, le conseil que je peux donner à tout le monde, ne quittez pas votre travail. Ce n'est pas le moment. D'accord. Eh bien, tu parles donc des personnes qui sont salariées, mais si, enfin, les personnes auto-entrepreneurs, etc., peuvent, comment est-ce qu'ils peuvent faire, justement, pour développer leur activité, vu que c'est compliqué en ce moment ? Bien sûr, mais comme je dis, ça dépend de l'activité, ça dépend vraiment de l'activité. Par exemple, comme tu as dit, les personnes qui créent leur marque... C'est difficile. Non, c'est difficile. Franchement, moi, par exemple, j'ai un styliste, un client, un jeune, qui a voulu créer, voilà, un styliste, il est en train de couler. Et là, il... Et moi, je lui ai conseillé, et heureusement qu'il a vraiment de la chance, parce qu'il est resté en bon terme avec son employeur, et son employeur va le reprendre, mais ce n'est pas le moment d'ouvrir. Moi, je dis sincèrement, ou alors, il faut vraiment avoir, c'est-à-dire, comment dire, les... Les épaules droites. Les épaules, voilà. Vraiment avoir les épaules bien lourdes, bien fort, et avoir vraiment... Ou avoir votre famille qui vous soutient, et surtout avoir un très bon carnet d'adresses. Parce que si vous n'avez pas un très bon carnet d'adresses, c'est surtout, voilà, des épaules bien fort. Voilà, bien fort. Mais si vous n'avez pas tout ça, faites quand même attention. Nous voulons... Ne laissez pas... Parce que vous pouvez, le lendemain, comme je vous dis, il y a les charges, il y a tout ça, c'est très dur, c'est très difficile. Faites attention où vous mettez les pieds. Alors, Myriam, on a encore quelques petites questions. On va faire une petite pause pour, voilà, si tu veux boire un petit verre d'eau. Et après, je vais te poser également les autres questions qu'on a reçues sur Internet. Je vous rappelle que, voilà, aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos questions à Myriam sur radio.icietmaintenant.com, le compte Instagram de la radio, donc radio.icietmaintenant.com. N'hésitez pas à envoyer vos questions en message privé. Et puis, allez visiter notre site qui a été mis à jour. C'est le site radioicietmaintenant.com. On se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Myriam. à tout de suite. À tout de suite. . . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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